Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mardi 6 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Nouveau Monde. Et pour ce septième épisode, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'association RéinfoCovid avec deux responsables locaux. Tout d'abord François, responsable de Toulouse. Bonjour François, bonsoir. Salut, salut tout le monde. Bienvenue à toi. Merci, merci de nous recevoir. Tu vas bien ? Parfait, nickel, prêt à discuter tous ensemble et passer un moment en votre compagnie. Super, quel bonheur. Et aussi on a donc avec nous ce soir Renaud qui est responsable de RéinfoCovid Montpellier. Bonsoir Renaud. Bonsoir Akina, bonsoir la famille. Merci, un grand merci à toi de nous accueillir, de nous offrir ce temps de parole. Un grand merci à tes spectateurs de nous regarder. Et fraternisons ensemble dans la bonne humeur. C'est magnifique, tu as l'air en forme. Et encore merci aussi à Marin d'être là ce soir à La Technique avec nous. Et merci à tous les internautes qui nous suivent en live ou ceux aussi qui nous écoutent en podcast demain ou dans les semaines qui arrivent. Et donc, je rappelle, comme on peut le lire sur votre site, sur le site de RéinfoCovid, de cette association qui a à peine six mois. Aujourd'hui, la politique de la santé publique française présente des signes de défaillance sévère, désorientation des instances officielles, comportement irrationnel, bouffée anxieuse, agressivité et décision toxique pour le pays. Le pronostic vital de notre démocratie est engagé. Quel est ce mal dont souffre la France et qui compromet l'équilibre de notre vivre ensemble et surtout quel remède lui opposer ? Car comme pour tout mal, il y a un remède. Ainsi est né RéinfoCovid en novembre 2020. C'est à la fois des soignants, des médecins, des chercheurs, des universitaires qui ont créé ce collectif pour aller à la rencontre des citoyens et leur proposer des outils pour questionner, comprendre, sortir de la peur et agir ensemble. Le manifeste RéinfoCovid a été déjà signé par plus de 22 000 citoyens et aujourd'hui, il y a plus de 100 000 abonnés sur YouTube qui suivent RéinfoCovid malgré la censure répétée. RéinfoCovid s'implante aussi sur tous les territoires de France. à travers un maillage local, dont on va parler ce soir, et des actions décentralisées. Et nous avons donc la chance de vous avoir tous les deux, responsables Toulousain et Montpellier, François et Renaud. Je rappelle que la série Nouveau Monde a pour vocation de valoriser des idées, des initiatives qui préparent le monde de demain, plus démocratique, plus juste et plus durable. Des projets citoyens, des associations, en l'occurrence ce soir, des mouvements populaires, des initiatives citoyennes, issues de la société civile qui préparent déjà les outils pour répondre aux problématiques politiques, économiques et sociales actuelles. Donc encore un grand merci à vous d'avoir répondu positivement à l'invitation du Front médiatique. C'est vraiment un plaisir. Donc pour commencer, tout d'abord, je vous laisserai répondre chacun à votre tour. Vous pourrez compléter les uns les autres. On va faire cet échange à trois. C'est un plaisir de pouvoir vous avoir tous les deux, vu que c'est une association qui se répartie et qui est en train de s'étendre sur tout le territoire. Ça montre que ces différents visages, Réinfo Covid, malgré que souvent les internautes voient Louis Fouché, qui est un des porte-parole officiels, un des ambassadeurs officiels, mais il y a aussi des citoyens qui font vivre cette association au quotidien aux quatre coins de la France. Donc tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu le contexte dans lequel est né Réinfo Covid pour essayer de planter le décor et comprendre un peu, même si je l'ai déjà dit un peu en introduction, mais pour essayer de comprendre la mise en dynamique et la création de cette association.